Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque avec ce nouveau rendez-vous, les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Donc ce format vient bien sûr en complément des podcasts, des articles que je vous invite bien sûr à suivre sur inforisque.fr. Alors surtout n'hésitez pas également à visiter notre marketplace parce que vous y trouverez des solutions de produits, de services pour vos problématiques de gestion des risques pro et en passant par la marketplace d'InfoRisque pour choisir les fournisseurs et les gouvernements, vous contribuerez à s'informer tous les services que nous vous offrons gratuitement pour faire progresser surtout la prévention et agir dans la lutte contre les risques professionnels. Une action n'est-ce pas comme ce webinaire d'aujourd'hui. Alors nous voici en partie tout de suite pour 45 minutes ensemble, 30 minutes d'intervention pour les nouveaux venus, n'est-ce pas, avec notre invité et ensuite 15 minutes pour les questions réponses. Tout de suite un petit point technique aussi, en bas à droite de votre écran, vous avez le petit bandeau de chat. Surtout si vous avez des questions à poser qu'on reprendra dans la deuxième partie de l'intervention, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit point d'interrogation et comme ça ces questions remonteront et on pourra les traiter en fin de webinaire. Voilà, alors par contre bien entendu pour tous les nouveaux inscrits, parce que vous êtes de plus en plus nombreux quand même à nous rejoindre, à nous rejoindre. N'oubliez pas que vous retrouverez sur le site à la rubrique webinaire l'ensemble de ces différents webinaires qu'on a fait ensemble, parce qu'en premier lieu je vais dire bonjour Vincent. Bonjour François. Une chose qui était importante, oui, parce que nous en sommes à combien ? 10, 11 ? Je ne sais même plus dire, peut-être que Gévin va nous aider dans le chat pour savoir le numéro où on est maintenant. Mais bon, on prend toujours beaucoup de plaisir, vous êtes toujours nombreux. 11, merci Gévin, voilà. Donc voilà, et ça c'était quand même une chose qui était importante. Donc aujourd'hui, allez, je ne pars pas dans tous les sens, on s'en va, on va arrêter 45 minutes. Alors aujourd'hui, notre webinaire du jour, le sujet, danger ou risque, pourquoi faire la différence ? Donc ça, ça vient bien sûr en complément, comme je disais, des différentes séries de webinaires qu'on a faites ensemble avec Vincent Beau, avec toute une partie, ce qui est surtout important aussi, et il faut le dire et le redire, Vincent Beau a écrit quand même un bouquin qui est quand même la référence et le fil rouge quand même de nos différents entretiens, c'est la QVT pour en finir avec les conneries. Donc ça, surtout ne pas oublier que c'est quand même, voilà, 400 pages, vraiment, qui sont particulièrement instructifs et complets. Donc, tout de suite, avec, donc on ne va pas reprendre bien entendu l'ensemble de ce qu'on a déjà fait, mais on a quand même ouvert une boîte de Pandore, et voilà, on vous soumettra un petit sondage tout à l'heure de savoir s'il convient de fermer cette boîte de Pandore ou de continuer la discussion. Voilà, mais ce qui est important pour aujourd'hui, c'est que comme on l'a souvent finalement évoqué avec Vincent Beau, il y a souvent la confusion des concepts, il y a eu beaucoup de conséquences sur les pratiques en termes de prévention, et ne pouvions pas passer à côté de cette question très technique, a priori, mais fondamentale, et donc qu'est-ce qu'un danger, un risque, ce dont on parle tout le temps, et surtout, pourquoi faire cette différence ? Donc voilà, notre sujet pour ce mois-ci, n'est-ce pas ? Donc Vincent, le danger, c'est quoi ? Alors François, avant d'aller directement sur une définition, je voulais simplement rappeler que cette question, et vous avez raison François de le rappeler, cette distinction importante entre danger et risque, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup mobilisé en fait, j'ai beaucoup bossé sur ces sujets, notamment quand j'ai découvert le monde de la santé au travail, après avoir été directeur d'usine, quand je suis rentré en CARSAT, et que j'ai découvert ce monde qui était une terre inconnue pour moi, et je n'avais qu'une seule envie, c'était de le comprendre dans ses recoins, dans sa profondeur, et ça vient en fin de compte, pourquoi je me suis beaucoup mobilisé là-dessus, et puis j'étais trop content qu'on consacre ce webinaire sur ces deux sujets-là, c'est que tous les préventeurs que je pouvais rencontrer avaient un mantra, en tout cas en CARSAT, ils me disaient, Vincent, quoi qu'il arrive, ta cible, il faut agir sur le danger, c'est la première des choses que tu dois faire quand quelqu'un est en situation de travail, agir sur le danger. Donc ça, je l'avais complètement en tête. Et il y avait vraiment une communauté d'avis qui se rejoignaient sur cette cible-là, la cible prioritaire, par essence, par excellence. Et derrière, là où ça m'a un peu gratté quand même, François, c'est que quand j'étais sur des cas pratiques, par exemple, je vais vous en citer un, on a quelqu'un qui marche sur le sol, je me rappelle, c'est un exemple d'accident qu'on a analysé. Donc quelqu'un qui marche sur le sol, qui est en retard à sa réunion de travail, parce qu'il a eu des embouteillages sur la route. Donc il quitte le parking, il se dépêche, il marche sur une plaque de verglas, perd l'équilibre, il tombe sur le sol et se casse le coccyx. Voilà, un exemple. Et en fin de compte, le formateur qui me formait moi, donc ça fait à peu près 25 ans, à qui je pose cette question, « Ah mais tiens, ok, super, c'est quoi le danger ? » Eh bien, il me sort une réponse que j'essaye de comprendre. Pour ça, il s'était assis, en fait, sans jeu de mots, sur la définition de la directive machine, propriété intrinsèque, etc., que certains d'entre vous connaissent. Donc voilà. Et là-dessus, il me donne une réponse. Et sa réponse, j'ai du mal à la comprendre. C'était l'énergie accumulée par la personne au moment du contact avec le sol. C'était ça le danger, c'était l'énergie. Donc la propriété intrinsèque, etc. Et là, moi je me dis, ça c'est quand même velu, c'est pas donné à tout le monde. Et je me dis, je m'y fais en fait. Vous voyez, François, je me dis, ok, d'accord, en gros, pour le dire autrement, c'est ça qu'il faut que je dise et que j'enseigne. Mais quand même, je dis tout de suite, waouh, ça va être dur quand on va former des boulangers, quand on va former des artisans, quand on va former des jeunes, quand on va former des experts de tout, sauf de la santé au travail, en devenir un petit peu, ça va être chaud quand même. Mais ok, si c'est ça, c'est ça quoi, j'apprends. Et le problème que j'ai eu, François, c'est qu'en passant dans une autre section, voire dans un autre bureau, dans une autre carsat même, je reprenais ce même exemple en me rendant compte qu'à chaque fois, j'avais une réponse différente. C'est-à-dire que tout le monde me disait qu'il faut agir sur le danger, mais personne ne désignait le même. Et certains pouvaient me dire c'est la plaque de verglas, certains pouvaient me dire c'est le fait d'être en retard, certains pouvaient me dire c'est la hauteur de la chute, etc. Et là, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Moi qui découvre ce monde-là, vous me dites que c'est la direction qu'il faut suivre en premier, agir sur le danger, et vous êtes tous à me donner une direction différente, quoi. Parce que tout le monde met des choses, alors que tout le monde est expert. Et donc, j'ai mené un groupe de travail national, et ça tombe bien parce que j'ai eu la charge de le coordonner, pour créer un corpus de règles, de définitions, partagées pour tous les préventeurs. Donc ça s'est appelé le projet compétence de base en prévention, qui a donné lieu à un référentiel, qui a donné lieu à un enseignement à distance, pour que tout le monde se mette à dire enfin les mêmes choses sur les mêmes concepts. non seulement à tous les citer de la même façon, mais à tous les définir et les comprendre de la même façon. Avec cette espèce d'énergie qui nous a habité depuis le début, François, bien comprendre pour bien agir. Donc, là maintenant, on y va. Donc tout ce que je vous présente là, François, c'est important qu'on se le dise, quoi. Ce n'est pas juste des élucubrations d'un seul, ça a été repris comme le corpus de référence, en tout cas un corpus de référence, de définition et de concept, par les CARSAT et l'INRS à travers ce groupe et les autres titres. Mais alors, Vincent, il va nous falloir la réponse à la question. C'est quoi maintenant, avec toute cette étude-là, alors finalement, cette chute sur cette plaque de vergue-là, c'est quoi le mot ? Eh bien alors, je vais vous proposer de faire l'exercice à tous. Donc alors, si on regarde, si on regarde, vous voyez, c'est un corpus super important. Donc c'est un concept, pardon, le danger est super important. C'est un concept culte en santé au travail. On en a parlé, mais je vous donne quelques autres expressions qui l'utilisent, que tout le monde connaît sûrement, la notion de danger grave et imminent. Savoir de quoi on parle quand on parle d'un danger, ce n'est pas une petite notion en santé au travail. Autrefois, on l'utilise, les principes généraux de prévention, et tout particulièrement, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas, ou moins. Donc on parle bien de danger. Donc la définition, je vais vous la montrer, cette définition-là qui est sortie, je peux vous dire, d'heures et d'heures de discussions et de débats, et parfois acharnées entre préventeurs. Si on peut l'afficher comme ça, vous la verrez en même temps. Le danger, c'est quoi ? Il a été défini comme ça, c'est la source potentielle d'atteinte à la santé physique et mentale. Je vais vous le traduire en mode tous les jours, ce que je fais toujours parce que c'est à ça que je les comprends moi-même. Un danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement ou mentalement à un salarié. Je m'excuse, physiquement et mentalement à un salarié. Un danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement et mentalement à un salarié. C'est ça. Ou à un travailleur, ou à une personne si on n'est pas dans le monde du travail. Et évidemment, quand il y a un accident, on ne va pas dire que c'est ce qui peut faire mal physiquement et mentalement à un salarié. On va dire que c'est ce qui a fait mal puisque un accident, c'est la révélation, notamment, de la présence d'un danger. Voilà. Ce qui a fait mal. Et comme on l'a vu ensemble, François, je ne vais pas aller là-dedans parce qu'on a fait tellement des webinaires là-dessus, physiquement et mentalement à un salarié. Donc, l'histoire de ma chute sur le verre là. Si j'applique cette définition, qu'est-ce que ça devient ? Eh bien, la question de savoir c'est quoi le danger revient donc à se poser la question suivante. Qu'est-ce qui a fait mal à la personne ? Et si on regarde bien, c'est le sol qui lui a fait mal. C'est son contact avec le sol qui a fait mal. Donc, c'est le sol qui a fait mal. Alors évidemment, tout le reste de l'histoire a contribué au fait que ça survienne et contribue aussi à la gravité du dommage. La vitesse, comme on en a parlé, la nature du sol. Glisser sur un sol en PVC, ce n'est pas comme glisser sur un sol en béton ou un sol avec des cailloux voire même des débris. donc voilà. On a toute une situation qui va créer la spécificité de l'accident puisqu'on parle là d'un accident. Mais, tout ceci étant vrai par ailleurs, le danger dans cette histoire-là, c'est le sol. C'est ce que disent un peu les gens. Il y a une chose, pardon Vincent, mais je suis obligé d'y aller parce que j'y vais en tant que béotien. Je parle du verglas, on parle de risque de verglas, pas de danger du verglas. François, vous avez tout résumé. Là, on est en train de définir le danger et vous, vous m'avez parlé du risque de verglas. Donc, on va aboutir, on va arriver ensemble à la deuxième définition qui est qu'est-ce qu'est le risque ? Est-ce qu'on a raison de parler de risque de verglas ? Voilà. Donc, le danger, c'est ce qui a fait mal. Super important de se définir ensemble. Alors, comme vous le dites à chaque fois, François, on a en gros une demi-heure d'apport et un quart d'heure d'échange. On ne va pas se faire en une demi-heure une formation générale au grand concept de la santé, sécurité au travail. Mais celui-ci, quand même, pour le prendre là-dedans, si on retient des gens, ça, c'est hyper puissant. Quel est le danger ? Qu'est-ce qui a fait mal dans cette situation-là ? Et donc, derrière... C'est qu'on rejoint votre notion de santé, c'est-à-dire ce qu'on a eu... Voilà, la problématique que l'on évoque depuis le début, depuis le premier épisode ensemble, c'est toujours remettre la santé en avant. Et c'est cette notion de bien sur la personne. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Mais regardez bien, comme l'employeur doit protéger la santé physique et mentale des salariés, ce n'est pas une grandeur d'âme, comme on l'a dit ensemble, c'est un article essentiel du Code du travail, le L4121-1. Il doit protéger la santé physique et mentale. Alors, pour protéger la santé physique et mentale, je le fais comme ça. Son objectif, c'est que les gens ne se fassent pas mal, que personne ne se fasse mal au travail. physiquement et mentalement. Et donc, pour que les gens ne se fassent pas mal, il faut chercher tout ce qui, dans le travail, peut leur faire mal. Donc, il faut chercher les dangers dans tout ce qui est une situation de travail. Et là, je vais me servir aussi d'une modélisation qu'on avait utilisée ensemble, François, dans les webinaires précédents. c'est comment est-ce qu'on peut catégoriser, représenter une situation de travail et les différents environnements qui la composent. Donc là, c'est celle-ci. Merci beaucoup, Gévin. Donc, en gros, on a vu ça, je laisserai les gens revenir à Webinaire s'il y a besoin, mais qui la décrit en profondeur. Donc, en gros, toute situation de travail, toute personne en situation de travail, on dit qu'elle est soumise à quatre dimensions, qu'il y a quatre dimensions à toute situation de travail. Une dimension technique, c'est quoi la dimension technique ? C'est les objets, les produits, les locaux, c'est l'environnement du travail qui est l'environnement objectif, on pourrait dire matériel. Donc ça, c'est la dimension technique. Le sol glissant, le sol glissant sur le parking. Voilà, le sol, exactement, le sol, la nature du sol, ça fait partie, merci François, de l'environnement technique. C'est ce qui se mesure, ce qui se voit, ce qui est objectif. Par contre, on avait vu ensemble aussi, ça je pense que vous vous en rappelez, qu'il n'y a pas que la table avec laquelle je suis en train de travailler là, mon environnement technique, l'éclairage que je reçois, c'est technique, c'est mesurable, etc. Il n'y a pas que cet environnement-là qui constitue ma situation de travail, il y en a trois autres de plus, qui sont quoi ? L'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture, c'est quoi ? C'est le fait de bien me projeter dans mon entreprise ou pas du tout, parce qu'elle est en croissance, elle est en décroissance, parce qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'elle a des projets où elle n'en a pas, ou parce qu'il y a même des facteurs externes comme la pandémie qui viennent bousculer ma situation de travail par l'extérieur. Donc, ça, voilà, je fais exprès, François, si vous me permettez de passer vite là-dessus, on ne peut pas redécrire ce qu'on a bien décrit dans tout un webinaire. Donc, comme l'employeur doit assurer, protéger la santé physique et mentale, il doit donc savoir tout ce qui, dans chacun de ces environnements-là, peut faire mal aux salariés, qu'est-ce qui, dans l'environnement technique, peut leur faire mal, et donc il y aura des dangers techniques, par exemple, un agent chimique dangereux qu'on va pouvoir caractériser techniquement, objectivement. Mais aussi, comme on l'avait vu ensemble, vous avez vu qu'il y a trois environnements sur quatre qui ne sont pas objectifs mais qui sont subjectifs, c'est-à-dire qui dépendent des individus pour pouvoir être identifiés et être connus comme pouvant leur faire mal. L'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture. Donc, l'employeur va chercher tous les dangers organisationnels. C'est quoi ? C'est tout ce qui, dans l'organisation, peut faire mal aux salariés. Je vous en donne un, la surcharge de travail. Tout ce qui, dans les relations au travail, peut faire mal aux salariés. Je vous en donne un, l'atteinte à la dignité, le harcèlement. Et tout ce qui, dans la conjoncture, peut faire mal aux salariés, par exemple, l'absence de projection professionnelle. Voilà. Donc ça, l'objectif de l'employeur avec ses services, c'est d'aller scanner, si vous voulez, tous les environnements de toutes les situations de travail, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on dit, par unité de travail, pour voir s'il n'y a pas là-dedans quelque chose qui peut faire mal aux salariés. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut faire mal aux salariés, ce sera un danger qui peut donc être soit technique, s'il est technique, de l'environnement technique. Et tous les dangers organisationnels, relationnels et conjoncturels qui sont subjectifs, on peut les appeler les dangers psychosociaux qui sont subjectifs et qui ne sont pas techniques. Voilà l'étape numéro 1, François, et voilà pourquoi c'est aussi important. Scanner les dangers, ça commence par là. Si je dois protéger la santé physique et mentale, je dois savoir ce qui peut leur faire mal physiquement et mentalement dans tous les environnements de leur situation de travail. Le problème, François, et je le cite juste, on n'en débat pas plus, c'est que l'histoire de la prévention, c'est d'avoir traité à 95% les dangers techniques parce qu'ils se voyaient, parce qu'ils se mesuraient et que tout ce qui relevait de l'expression d'une personne, donc les dangers subjectifs, psychosociaux, la surcharge de travail, les relations de travail, étaient très très souvent soit pas écoutés, pas considérés, soit vite ramenés à la personne. Si tu as trop de charges de travail, c'est que tu t'organises mal et si ça ne va pas avec tes collègues, c'est que tu ne t'entends pas bien, c'est que c'est un problème de communication et qu'il faut que tu fasses un effort sur toi. Ça doit se régler entre vous. Pour suivre l'exemple de notre pergla, peut-être que si se poser la question, pourquoi il était à la bourre et pourquoi il courait dans le parcours. Alors ça, c'est chercher les causes, chercher les causes de ce qui lui a fait mal, complètement. Donc maintenant, voilà pour ce qu'on pouvait dire déjà sur le danger. Donc le danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement et mentalement. Et il y a quatre familles de dangers, les dangers techniques, organisationnels, relationnels, conjoncturels, qu'on regroupe en deux grandes familles, les dangers techniques et les dangers de nature psychosociale. C'est bon pour nous ? Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais un peu brièvement, pour bien rappeler quand même à tout le monde que ce n'est pas des définitions qui viennent simplement d'un cerveau. Il y a des choses qui sont aujourd'hui actées, scellées dans le marbre. C'est dans le marbre. En tout cas, c'est dans un marbre. Parce que le problème, c'est que dans notre discipline, il y a des marbres de partout et parfois qui s'ignorent. Mais en tout cas, c'est au moins dans un marbre. Ça a été repris dans les référentiels nationaux concept de base en prévention des CARSAT et de l'INRS. Et ça a été repris aussi, François, pour la partie de modélisation, de la situation de travail et de tout ce qu'on se dit par ailleurs. Dans le guide Entreprise mondiale et bien-être au travail, qui a repris ces modélisations-là, issues donc de mon livre, et ce guide est soutenu par l'OIT. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est la référence ultime et l'horizon indépassable de la prévention. Je dis juste que ce n'est plus l'expression d'un seul et que ça n'a pas zéro valeur. Et c'est de 2023. Et c'est d'il y a un mois et demi. Voilà. On parle du risque ? Je pense qu'il faut aller... Oui. Parce que je regarde le temps qui passe. Ma plaque de verglas. Alors, le risque, c'est quoi ? Alors, d'abord, je veux rappeler une chose. C'est un autre concept culte en santé au travail qu'on voit souvent revenir lui aussi. Je m'explique. Évitez les risques. Premier principe général de prévention, c'est bien le mot risque. Évitez les risques. Je vous le dis tout de suite. Évitez les risques, ce n'est pas éviter les dangers. Donc, évitez les risques. Premier principe général de prévention. Il y en a un autre, le deuxième, et qui est énorme en termes d'importance, évaluer les risques. Alors, une bonne question, c'est qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, François, pareil, quand j'ai découvert le métier, j'avais des définitions de ce qui était un risque parce que moi, je voulais juste comprendre simplement parce qu'en plus, je suis assez limité dans mes champs de compréhension. Donc, j'ai besoin que ce soit simple et concret. J'ai besoin que ce soit simple, sinon c'est compliqué et je n'y arrive pas. Et donc là, pareil, j'avais plein de gens qui me donnaient plein de définitions de risque. Et en fait, François, je ne résiste pas à vous donner cette anecdote. C'est qu'un jour, j'en avais une qui me venait de je ne sais plus où, que je soumais, c'était des boulangers qui étaient face à moi, des chefs boulangers que je formais. Et donc, ils étaient face à moi et je leur donne une définition du risque, celle qui était à l'époque en 2021, en 2011, pardon, en 2002, mon Dieu, ça passe trop vite. Donc, en 2002, et là, je vois que ça ne leur parle pas. Je vois que ma définition ne leur parle pas. Or, moi, au bout du bout, je veux qu'ils apprennent à évaluer les risques. Donc, il faut quand même que je sois bon pour qu'ils comprennent ce que c'est. En général, quand on donne une définition que personne ne comprend, ça vous rend intelligent parce que personne n'ose vous poser la question. Ils se disent, putain, je ne comprends rien, mais je ne vais pas poser la question, je vais passer pour un débile. Mais il n'empêche que l'objectif, ce n'est pas de passer pour quelqu'un d'intelligent, c'est de se comprendre exactement. Et donc là, bloqué que je suis, je vois bien qu'ils ne comprennent pas et que je suis moi-même un peu fragile sur ma compréhension. Eh bien, je dis à ce groupe, bon allez, vous avez du mal à voir ce qu'est un risque. J'ai pris ça sous cet angle-là. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez utilisé mon risque ? C'est ça que j'aurais dit. Et là, il y en avait un parmi le groupe qui était le premier à déconner. Je vois qu'il lève la main, je me dis, ça y est, il va encore nous raconter sa connerie. Donc, on est tous prêts à l'écouter. Et puis, dis-moi, moi, je vais vous dire, la dernière fois que j'ai utilisé le mot risque, c'est ça. Il me dit, j'ai dit à ma femme cette semaine, je ne veux plus aller faire mes courses le samedi car on risque de rencontrer ta mère. Et là, toute la salle se marre et là, je me dis, mais c'est excellent ce qu'il vient de me dire. Je ne veux plus aller au supermarché le samedi car on risque de rencontrer sa mère. Et en fait, de quoi il parle quand il dit ça ? Il emploie le mot risque pour dire quoi ? Pour dire que le samedi, c'est là qu'il y a le plus de monde dans les supermarchés. Et donc, ce samedi, il nous parle de rencontrer sa mère. Il emploie le mot risque, sa belle-mère, pardon. Il emploie le mot risque pour parler de cette rencontre-là. Et visiblement, c'est une rencontre qu'il ne souhaite pas. Donc, c'est pour ça qu'il emploie le mot risque. Et donc, si on regarde bien, il parle de quoi ? Il parle du jour de la semaine où il y a la plus grande probabilité que survienne quelque chose, rencontrer sa belle-mère, qu'il ne désire pas. Et bien, François, de cette expérience-là, se comprend complètement et pleinement la définition du risque, si on peut l'afficher, elle est top. Qu'est-ce que c'est qu'un risque ? C'est la probabilité de survenance d'un événement indésirable. C'est la probabilité associée à un événement que je ne veux pas qu'il se produise. C'est ça, un risque. Et donc, c'est une probabilité, ça veut dire que c'est une valeur. Une probabilité, on en a tous un peu fait peut-être dans nos études, quand on fait un calcul de probabilité. Donc, regardez bien, si le risque, c'est une probabilité, c'est donc qu'il doit être associé à une valeur. C'est pour ça qu'on parle d'évaluer, avec le mot valeur à la racine du mot évaluer, évaluer les risques. Donc, pour se le dire ensemble, François, on n'évalue jamais un danger, on évalue un risque. On évalue un risque, la probabilité qu'un événement indésirable survienne. Et en fait, pour le dire autrement, le risque, François, c'est le pendant de la chance. Parce que, il serait intéressant de se dire, comment on appelle la probabilité que survienne quelque chose que je souhaite ? Mais on ne dit pas le risque là. On dit, j'ai de la chance. Avoir de la chance. C'est le calcul de la chance. Donc, la chance, c'est la probabilité que survienne quelque chose que je souhaite. Le risque, c'est la probabilité que survienne quelque chose que je ne souhaite pas. Oui, c'est le pendant, en fin de compte. Et donc, si c'est un événement indésirable, dans une situation de travail et dans mon exemple, vous savez, de celui qui marche, il y a plein de choses que je ne souhaite pas. Je reprends ce que vous dites, François. Je ne souhaite pas qu'il soit en retard pour aller au travail. Ce n'est pas souhaitable aux salariés d'être en retard. Je ne souhaite pas qu'il y ait une plaque de verglas sur son trajet. Ce n'est pas souhaitable. Je ne souhaite pas qu'il glisse dessus. Ce n'est pas souhaitable. Et je ne souhaite pas qu'il se fasse mal. Donc, en fait, il y a plein de probabilités dans une histoire d'accident, par exemple, parce qu'il y a plein d'événements indésirables, avec chacune une probabilité associée. Par exemple, il y a une probabilité, et je pense que vous disiez, François, le risque qu'il y ait une plaque de verglas est supérieure en hiver qu'en été, je crois, en tout cas, dans la plupart des pays qu'on connaît. Donc, vous voyez, un événement indésirable, sa probabilité, c'est ça le risque. Et donc, après, il y a une convention, et c'est cette convention souvent qui a perdu tout le monde. C'est que normalement, si on veut être vraiment radical, dès qu'on dit quel est le risque, cette phrase ne veut rien dire parce qu'il faudrait dire de quelle probabilité, donc de quel événement tu me parles. Vous voyez, la question, c'est quoi le risque ? On devrait dire c'est quoi le risque de, et on devrait mettre l'événement dont on souhaite calculer la probabilité. Ce n'est pas possible autrement. Eh bien, en santé au travail, il y a une convention implicite, mais c'est celle-ci. Chaque fois qu'on ne décrit pas de quoi, on sous-entend risque d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas, c'est ça l'événement sur lequel on va concentrer notre action, que les gens se fassent mal. Donc, on ne veut pas que cette probabilité existe ou soit la plus faible possible. Donc, voilà l'articulation entre danger et risque. Le danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement et psychiquement. Le risque, c'est la probabilité qu'avec ce danger, quelqu'un se fasse mal physiquement et psychiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Le danger, c'est ce qui peut faire mal, c'est la source, en fin de compte, de l'atteinte à la santé quand elle sera en contact avec l'individu. Le risque, c'est la définition de sa probabilité. Et c'est pour ça que c'est un concept culte, François. Pourquoi ? Parce que l'employeur, souvent on dit que l'employeur, il est en charge, il doit protéger la santé physique et mentale. Donc, en fait, dès qu'il a un danger, dès qu'il voit quelque chose qui peut faire mal au salarié, il devrait agir puisqu'il a cette responsabilité qui pèse sur lui indistinctement. Mais ce n'est pas possible. Il y a trop de situations de travail avec des dangers sur lesquels il faudrait agir et l'employeur ne pourra jamais. Eh bien, toutes les disciplines de prévention, des risques environnementaux, des risques sur la qualité du produit vers le client, des risques économiques, toutes les démarches de prévention des risques, c'est-à-dire de réduction au plus petit niveau possible, des probabilités d'atteinte à la santé physique ou mentale des salariés pour les risques professionnels. Donc, toutes les démarches ont installé l'évaluation des risques pour faire quoi ? Pour dire, identifiez-moi tous les dangers, les situations qui entourent ces dangers, évaluons les risques. Pourquoi ? Parce que comme on ne pourra pas tout faire, à minima, il faut agir du plus haut niveau de risque, c'est-à-dire commençons par le pire et ensuite le moins pire. Eh oui, pour concentrer nos moyens, pour concentrer nos moyens sur les pires situations qui peuvent atteindre à la santé physique et mentale des salariés. Donc, l'évaluation des risques, c'est le pivot entre l'identification des dangers et l'action. C'est le pivot. C'est elle qui va permettre de passer à l'action et pas n'importe comment, pas au premier danger que je vois et je n'ai plus de sous pour la suite ou plus de ressources. On fera ça quand j'en aurai. Et j'aurais juste dû concentrer mes ressources, non pas sur la première situation dangereuse que j'ai vue, mais sur la pire. En gros, quand je suis au bureau, je ne vais pas me préoccuper d'abord des chutes en hauteur quand je fais un travail au bureau. En fait, sauf si, dans mes situations de travail, à mon unité de travail, je dois aller en hauteur et que dans les conditions d'accès en hauteur, dans la situation dangereuse, eh bien, il se trouve que le niveau de risque est très élevé parce que j'y vais très souvent, parce qu'il n'y a pas de protection, parce que le soleil est en bas. Je pense à un faux risque au rez-de-chaussée, donc au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, Donc voilà, on évalue un risque et on n'évalue pas un danger. Et en fait, quelle est la relation avec l'un et l'autre ? Si vous m'avez suivi, si j'ai été clair, s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Claire. Donc voilà pourquoi... D'ailleurs, avec la directive machine, peut-être d'ailleurs, ce qu'on a cherché, mais ce qu'on a cherché beaucoup avec la directive machine, c'est-à-dire avec des machines qui étaient un peu, entre guillemets, intrinsèquement sûres, qui évitait justement des dangers, En fait, la directive machine n'a pas fait que ça, François, mais elle l'a fait. Déjà, elle a appliqué les principes généraux de prévention, elle a dit dans cette machine est-ce que je suis obligé d'avoir ça ? Est-ce que je suis obligé d'avoir ça ? Par exemple, un niveau sonore dont on sait qu'il va atteindre à la santé physique et mentale des salariés. Donc là, on a tout fait pour, je reprends un exemple simple, soit éviter les risques, et donc supprimer les dangers qui peuvent faire mal si on n'en a pas besoin ou si on peut trouver, ou les réduire au plus petit niveau possible. En agissant à la source. Toute la prévention ne se résume pas, évidemment, à supprimer le danger. C'est très rare d'y arriver. Mais chaque fois qu'on a pu le faire, c'était géant. Et je peux vous dire, ça, c'est remettre en cause de travail. C'est remettre en cause de travail. Pourquoi je bosse avec ce danger ? Pourquoi je bosse avec ça ? Donc ça, c'est une part, en fin de compte, ce qu'a fait la directive machine. Mais pourquoi, et comment agir ? Maintenant, allons-y. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié et qu'on a évalué les risques pour prévenir les risques ? Eh bien, là-dessus, on a trois niveaux d'intervention. Donc je vais vous les montrer. Il y a trois façons une fois qu'on sait sur quoi agir. C'est celui d'après. C'est celui d'après. Je m'excuse, ça c'était juste ce qu'on avait dit sans le projeter. Donc il y a trois niveaux d'action. Une fois que je sais quelles sont les situations dangereuses, les pires et les moins pires de mon unité de travail, pour chacune d'entre elles, j'ai trois façons d'agir. Soit je fais un travail de prévention, c'est-à-dire j'agis en amont sur les causes. Par exemple, si on a des salariés qui sont en situation de stress par une surcharge de travail, si je repense qu'on s'est dit tout à l'heure, faire de la prévention, c'est agir sur la surcharge de travail. Agir sur ce qui crée la surcharge de travail. Donc c'est questionner l'organisation, en l'occurrence, du travail, pour le coup. toutes les causes qui sont à l'origine de cette surcharge, qui peuvent aussi être liées à la compétence des personnes, former les personnes, parce qu'évidemment, si je ne suis pas compétent, je vais mettre deux fois plus de temps pour agir, si j'ai la même cahier des charges que celui qui l'est, je vais être en surcharge. Donc agir sur les causes. À chaque fois, avec cette même logique, soit je supprime toutes les raisons qui me mettent en surcharge qui ne sont pas légitimes, il y a plein de surcharges de travail qui se font parce que le travail est dégradé. Au lieu de mettre plusieurs personnes à faire un travail dégradé, régulons tout ça et puis nettoyons ces situations dégradées. Donc ça, c'est la prévention, agir à la source. Et souvent, ça vient de l'OMS en fait, souvent, c'est les médecins beaucoup qui utilisaient cette terminologie-là, on parle de prévention primaire. Quand on parle de prévention, nous les préventeurs, c'est ce que les médecins appellent la prévention primaire, agir sur les causes. Et après, il y a un deuxième, et c'est évidemment la plus efficace. Après, il y a un deuxième niveau d'intervention, pour pouvoir réduire le risque à sa plus petite probabilité d'atteindre à la santé physique et mentale des salariés. C'est de mettre, et c'est seulement la deuxième, c'est après la première. Si je peux éviter, j'arrête tout, c'est géant. Si je ne peux pas, je vais jouer sur tous les leviers pour pouvoir réduire la probabilité au plus petit niveau. Donc, ensuite, deuxièmement, une fois que j'aurai fait tout mon travail de prévention, supprimer les dangers ou les réduire, mettre un produit dangereux par un produit qui l'est moins, c'est de la prévention pure et dure, réduire la fréquence. Moins je travaille avec un danger, moins j'ai de risques de me faire mal, etc. Donc, une fois que j'ai travaillé en amont, alors, par exemple, si je prends l'exemple de la surcharge, mettre en place des mesures de protection, c'est si jamais, malgré ce que j'ai pu faire en amont en prévention, on a un salarié qui se retrouve ou qui va se retrouver basculer dans une situation où il n'a plus rien maîtrisé et il peut être en contact avec le danger, eh bien là, c'est mettre en place des mesures de protection. Par exemple, si malgré tout ce que j'ai fait, une surcharge de travail, sort dans une équipe, la protection, c'est quoi ? C'est former les salariés à la gestion du stress. Ça, c'est une mesure de protection parce que le stress arrive et là, il y a un contact qui va se faire et il faut éviter que ce contact lui fasse mal ou lui fasse le moins mal possible. Donc là, on n'est plus dans la prévention, on est dans la protection. Donc, former les salariés, par exemple, à la gestion du stress, c'est une mesure de protection, ce n'est pas une mesure de prévention. Une mesure de prévention, c'est réduire les causes de son stress. Et de la même façon, quand on a un boucher qui travaille avec un couteau, si son couteau lui échappe et vient lui percuter la main, on voit bien que c'est en lui mettant, par exemple, un gant en côte de maille que là, cette situation qu'il ne maîtrise plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas maîtrisé suffisamment en amont le fait que son couteau ne lui échappe jamais, ça, c'est de la prévention. Et ainsi, malgré ce qu'on a pu faire, il y a encore un risque d'atteinte à sa santé physique et mentale avec ce couteau, heureusement pour lui, s'il a un gant en côte de maille et ça va le protéger. Donc, la différence entre prévenir et protéger, en soi, est énorme. Dernier point, si jamais on a fait tout ce qu'on pouvait pour prévenir, on a pris des tas de mesures de prévention, on a mis des tas de mesures de protection, par exemple, les salariés portent leurs équipements de protection ou adoptent les mesures de protection qu'on leur a données, si malgré tout ça, les gens se font mal, il ne faut surtout pas oublier la troisième partie, c'est faire en sorte que cette blessure ne s'aggrave pas. Et ça, c'est les premiers soins, c'est les secours, c'est la chaîne de l'urgence, de traitement de l'urgence et ça, c'est ce qu'on appelle les mesures de réparation et évidemment qu'il faut qu'elles soient là. Prévention, protection, réparation. Trois niveaux indispensables à mettre en œuvre si jamais on n'a pas pu supprimer le risque. Donc, voilà les trois niveaux d'intervention. Donc, il y a beaucoup d'autres mots qui traînent dans le jargon de la discipline. Je vous laisserai peut-être en parler, François, où on pourra en parler si vous voulez dans l'échange. Mais si on regarde bien, les deux points sur lesquels je voulais insister dans cette conclusion-là pour laisser un peu de place à l'échange, le premier, c'est que souvent on se trompe, on dit que prévention, protection, réparation se traduit en prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Et en fait, c'est faux. Ça, j'ai pu le démontrer, preuve à l'appui, que la prévention tertiaire, ce n'est pas prendre soin des blessés. Alors souvent, on fait cette confusion-là, mais c'est parce qu'on n'est pas allé regarder à la source comment elle avait été définie, cette prévention tertiaire. La prévention tertiaire, c'est permettre à un salarié en situation de handicap de retrouver le maximum de ses fonctions. C'est ça. Donc, ce n'est pas le soigner. Il a un handicap, elle a un handicap, et il a lui donner tous les moyens de retrouver le plus de capacités, le plus de compétences, le plus d'autonomie à partir de son handicap. C'est ça. Presque, on pourrait le dire, c'est la rééducation fonctionnelle. Donc, en fait, voilà, juste pour se le dire, prévention, protection, réparation n'est pas égale à prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention, c'est la prévention primaire, et la réparation, la protection et la réparation, c'est la prévention secondaire. Ça, oui, ça colle. Et le dernier point que je voulais vous donner, c'est, il y a deux façons d'éviter les risques. Parce que quand même, plutôt que de faire avec quelque chose qui peut nous faire mal, si on peut le dégager, c'est tellement gagnant pour tout le monde. supprimer le danger, on l'a vu ensemble. Par exemple, si je supprime les trancheurs à jambon chez moi et que j'achète du jambon pré-tranché, eh bien, j'ai supprimé le danger lié aux trancheurs à jambon. Ah, et là, je n'ai pas besoin de protéger plus personne dans l'entreprise avec des gants en côte de maille, j'en sais rien. Très bien. Et on fera, je fais exprès de faire un petit rappel, une petite mesure PQSEM, PQSET, excusez-moi, comme on a vu avant, pour voir si c'est vraiment aussi avantageux que ça et on verra que oui. Mais parfois, pour éviter les risques, les gens ne suppriment pas les dangers, ils sous-traitent. Ils sous-traitent l'activité dangereuse, donc la situation dangereuse. Ce qui peut être très bien si vous sous-traitez ça dans de très bonnes conditions à des gens dont c'est le métier, mais ce qui a donné lieu à de graves dérives parce que beaucoup d'entreprises ont sous-traité leurs risques en confiant à des gens qui ne sont pas de leur entreprise, donc qui ne sont pas comptables en fait par la sous-traitance, par exemple, de ce qui va survenir s'ils se font mal, en sous-traitant d'autres entreprises les risques de leur propre activité pour ne pas avoir à dégérer. Et ça, c'est un effet grave qui s'est installé dans l'univers de la prévention des risques professionnels et qu'il faut à tout prix combattre. Ça, c'est peut-être une chose sur laquelle il faudra peut-être qu'on revienne avec cette question cette semaine puisque il y a eu un arrêt de travail spécifique pour les gens qui travaillent sur le Grand Paris. c'est finalement aux cinq décès. Je pense qu'il y a des solutions de, je dirais peut-être des différentes études, mais c'est pas un jeu de sous-traitance. Est-ce que les gens qui ont perdu la vie dans cette histoire, est-ce qu'on n'avait pas des sous-traitants dans la question avec les vies ? Effectivement, on a confié un peu des tâches que je dirais on a... si le risque n'était pas si important, on a passé la patate chaude à quelqu'un d'autre en se disant ça je ne sais pas si je donne et je donne ça au moins ce n'est pas sous ma responsabilité. Eh oui. Le temps file très vite, Vincent, et il faut qu'on arrive tout de suite quand même à nos questions, qu'on donne la parole parce que c'est le principe même. C'est le principe même donc Gévin, voilà, peut-être je te laisse peut-être repasser la première peut-être question. Bon, sur la question de la belle-mère et de manger peut-être pas. Là par contre c'est un... Alors, Christine, merci pour la question. Pareil, je vais faire vite Christine mais je ne veux surtout pas vous paumer. Alors le verglas par exemple, il joue quel rôle ? Eh bien, vous me dites si je vous paume. On est d'accord par exemple dans cette histoire que la présence de verglas augmente la probabilité que surviennent des chutes de plein pied qui vont donc atteindre la santé physique et mentale des salariés. Clairement. Tout ce qui augmente la probabilité que surviennent une blessure physique et mentale, tout ce qui augmente la probabilité on va appeler ça. C'est une convention que certains ont utilisée et puis elle n'est pas si mal à condition de bien la comprendre. On va utiliser le terme c'est un facteur de risque. Et si on prend la base, facteur, ça vient du mot faire. Ça veut dire ça fait le risque. Ça lui donne un niveau plus ou moins élevé. Donc en fait, il y a deux types si on le dit comme ça. Il y a deux grands types de facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait je reprends l'exemple de ma chute. Qu'est-ce qui fait que ce salarié va avoir plus ou moins de risque de probabilité de tomber et de se faire mal physiquement et mentalement ? Qu'est-ce qui fait ? Eh bien, ce qui dans l'environnement et on reprend toujours nos modélisations qui sont excellentes c'est trop utile pour ça. On va reprendre dans l'environnement technique c'est qu'est-ce qui dans cette situation peut augmenter le risque qu'il se fasse mal avec le sol qui tombe ? Et là, on va voir le verglas. On est d'accord ? C'est un danger. C'est un facteur de risque technique objectivable. On peut le voir. Ça se voit. Ça peut même s'anticiper. Donc, il va y avoir des facteurs de risque issus de l'environnement technique et des facteurs de risque issus de l'environnement psychosocial c'est-à-dire de l'organisation du travail des relations et de la conjoncture. Par exemple, ce que vous disiez François, le niveau de stress va augmenter pour le dire comme ça le fait qu'il va se dépêcher se précipiter avoir beaucoup moins d'attention disponible. Donc, le niveau de stress et ça c'est prouvé va augmenter le risque de cet accident du travail. Donc, le verglas c'est un facteur de risque technique donc c'est un facteur technique de risque puisqu'il est de nature technique et le stress c'est un facteur psychosocial de risque c'est-à-dire qu'ils vont augmenter le niveau de probabilité qu'il se fasse mal. C'est forcément un facteur aggravant. Ça va aggraver le risque. Alors, est-ce que le sol est toujours un danger ? Oui, toujours Cathy, toujours. Toujours. Le sol peut toujours faire mal. On en sait tous quelque chose parce que je pense qu'on a toujours rencontré ce truc-là. Par contre, cette blessure survient sous certaines conditions. En gros, si vous voulez, il faut que certaines conditions soient remplies pour que le contact avec le danger me fasse mal. Le contact à lui seul ne suffit pas. On peut poser la main au sol et on ne se fera pas mal. Par contre, si je tombe de tout mon poids suite à cet exemple-là sur le sol, en fait, je vais réunir les conditions pour qu'il me fasse mal. Donc, on peut dire ça comme ça si vous voulez pour aller un cran plus loin. tout danger, tout ce qui peut nous faire mal physiquement et mentalement, tout danger est associé à un certain niveau de résistance que nous avons ou pas. Alors, je m'explique. Je prends un exemple simple. Si on met des sols en PVC dans les crèches et si on met des sols en PVC dans les EHPAD, pourquoi ? C'est parce que dans les crèches, on a des enfants qui maîtrisent mal l'équilibre et le risque qu'il tombe est élevé. Donc, en fait, je vais réduire la gravité en mettant un sol souple si jamais il tombe. Et les personnes âgées, elles, elles résistent beaucoup moins bien au contact avec le sol parce qu'elles n'ont plus la musculature, l'ossature que nous avons à nos âges et nous avions plus jeunes. Et donc, vous voyez, tout contact avec un danger va questionner la question de notre résistance à ce danger. Et cette résidence, c'est une donnée qui est biologique et physiologique et psychologique. Et donc, je prends un exemple simple. On peut tous poser notre doigt sur la lame d'un couteau et le retirer sans qu'il y ait la moindre atteinte à notre santé physique et mentale. on peut tous. Par contre, si on presse tous un peu trop, cette lame va rentrer. C'est la même lame si on prend tous la même. Donc, il faut imaginer ça comme ça, c'est qu'il y a des conditions pour que le contact nous fasse mal. Donc, oui, le sol est toujours un danger, mais pas dans n'importe quelles conditions, à n'importe quel contact. Et ça, ce sera vrai pour tous les dangers. Et on introduit donc le fait que des gens face à un même danger peuvent se faire mal, que ce danger soit technique ou psychosocial. Et des gens face au même danger pourront se faire très mal ou pas du tout. Tout de suite, je passe à une chose. Est-ce que cela engendre une autre réaction ? Marion, c'est tellement vrai. Je vous remercie de poser la question. Regardons le truc à la source. Le chef d'entreprise doit protéger la santé physique et mentale. Donc, il doit évaluer toutes les probabilités que les personnes se fassent mal physiquement et mentalement. Donc, il doit chercher tous les dangers de nature technique et psychosociale qui peuvent leur faire mal. Et il doit tous les évaluer pour savoir où il investit ses ressources en priorité. Quels sont ceux qui doivent être absolument fournis, nourris en premier ? Et donc, voilà pourquoi ce concept de document unique porte quelque part bien son nom. C'est qu'il faut qu'il soit unique. C'est-à-dire, il faut accueillir toutes les situations, quelle que soit la nature du danger, qu'il soit technique, mais qu'il soit d'organisation, d'idéo-relation, il y a la conjoncture. Tout dans chaque unité de travail doit apparaître, non pas en fonction de la nature du danger, mais en fonction du niveau de risque. Et c'est seulement là où on se dira, ok, peut-être que dans cette situation-là, le premier risque sur lequel je dois travailler, c'est le risque de stress lié à la surcharge de travail des salariés. Je prends toujours le même pour avancer, parce que c'est lui qui a le plus haut niveau tel que je l'ai calculé. Et le second, ce sera d'agir pour qu'ils aient des chaises de travail qui soient convenables parce qu'elles sont toutes à moitié cassées. Et comment je peux faire ce choix, de la priorisation des moyens à apporter, etc., c'est par le niveau de risque. Donc oui, il est essentiel, et ça vous avez raison Marion, on a des boîtes aujourd'hui qui font des documents uniques par type de danger. Ils font des documents uniques, des risques techniques, puis à côté, ils vont faire un document unique des risques psychosociaux. Et là, on est complètement à côté des clous. On explose tout. Il n'y a plus de vision globale de ce qui peut faire mal aux salariés, plus de capacité de concentrer nos bons moyens sur le bon niveau de risque, et on explose aussi derrière, comme on l'avait vu dans les webinaires précédents, l'approche globale de la santé et de la qualité du haut travail. Donc là, diviser les documents uniques, c'est tout diviser. J'en profite, je fais un petit peu vite, pardon de préciser un peu la chose, mais la question de Gabin, je pense qu'elle va tout à fait dans ce sens-là. Complètement, Gabin, c'est ça, ce qu'on a plaidé pendant les dix webinaires avant celui-ci. Voilà, c'est ça. C'est qu'un des drames, en fait, il y a eu deux drames, et puis je vais vite, Gabin, puis on pourra renvoyer ça à tous ces webinaires-là. Si je peux le citer comme ça, il y a deux grandes, on va dire drames en tout cas, deux grandes défaillances de notre discipline dans le temps. La première, c'est de n'avoir considéré que les atteintes physiques, alors que la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. De n'avoir pris que les atteintes physiques. Tout ce qui n'était pas atteint de physique ne comptait pas. Tu avais un arbre des causes pour un doigt dans une porte, où j'exagère, mais pas loin, et tu as un burn-out sans arbre des causes. Donc, premièrement, c'est que dans notre monde de la prévention, et c'est contre toutes les modélisations, mais dans les pratiques, c'est malheureusement ça. Un, on a laissé de côté la santé mentale, et de deux, on a considéré que l'environnement technique, en renvoyant tout ce qui pouvait faire mal aux gens issus de l'organisation, des relations et de la conjoncture, à eux-mêmes, le plus souvent, et pas à ce que l'entreprise avait pu faire ou ne pas faire, pour qu'ils soient en capacité d'être atteints par ce qui relève de l'organisation, des relations et de la conjoncture. Donc, oui, complètement, Gabin, jusque dans l'enseignement de notre propre discipline. Et ça, c'est tous les webinaires qu'on a faits ensemble sur la différence entre sécurité et santé au travail, sur le bon replacement de ce qu'étaient les risques psychosociaux, la QVT. On ne va pas tout refermer, je partage tellement votre point de vue, Gabin, ce n'est pas votre impression, c'est un constat qui aujourd'hui, fout par terre, en fin de compte, tant qu'on ne l'aura pas relevé, ce problème-là, fout par terre les initiatives qui viseraient à améliorer la santé et la qualité de vie au travail des salariés. Ça ne peut passer que par une approche globale. Et comme tout ce qui relève des risques psychosociaux, c'est-à-dire les dangers liés à l'organisation, aux relations et à la conjoncture, ne peuvent s'identifier, si on reprend ce qu'on s'est dit, qu'en écoutant les salariés, puisqu'ils sont subjectifs, contrairement à une chaise qui est cassée ou un agent chimique dangereux. Comme ces dangers subjectifs ne peuvent s'identifier qu'en écoutant les salariés. Voilà pourquoi je milite depuis plus de six mois pour que l'écoute des salariés devienne le premier principe général de prévention parce que c'est une condition conceptuelle d'atteinte à la santé des salariés. On ne peut pas protéger la santé des salariés sans les écouter. Conceptuellement, c'est impossible, on vient de le démontrer. Mais je pense qu'il y a aussi une chose, alors là, vous allez donner, parce que là, là, c'est... Vous, vous, ce sont vraiment extrêmement... malheureusement, on a dit qu'on était sur un format court, il faudrait... C'est un peu compliqué, mais d'un autre côté, vous faites un bon teaser, Vincent, parce qu'effectivement, on va se retrouver pour notre prochain webinaire, donc le mois prochain, donc le 26 juin, pour justement, sur un webinaire avec le thème « L'écoute, le dixième principe général de prévention ». Voilà, donc ça, ça va être... On va reparler de ce sujet-là. Un petit mot que je voulais apporter là-dessus, c'est que je pense que quand même, enfin, de mon côté, je trouve quand même que votre approche, elle est quand même extrêmement pédagogique et extrêmement porteuse, parce que pour discuter aussi avec, dans l'entreprise, de ces sujets-là, je pense que simplement pouvoir aussi expliquer à des salariés ce que c'est qu'un risque et ce que c'est qu'un danger, ça va permettre aussi de remettre les concepts à l'endroit. Donc pour ça, merci Vincent, parce que je pense que c'est bien aussi de pouvoir discuter aussi avec les salariés de savoir ce qu'ils appellent. Le principe, c'est qu'ils comprennent bien l'objet de la question. Il me semble. C'est tellement vrai. Il me semble. Voilà. Et donc, voilà, et chacun sa responsabilité. Le salarié va répondre « Oui, comment il va... Qu'est-ce qui lui fait mal ? » Et l'entreprise va répondre « Comment je vais faire en sorte qu'on ne te fasse plus mal ? » Peut-être qu'avec ça, on évitera les presque 700 000 accidents du travail par an et on aura gagné et on pourra ouvrir le champagne. Et François, qu'est-ce qui peut te faire mal physiquement et psychiquement ? Qu'est-ce qui peut te stresser ? Vous voyez ce que je veux dire, pardon François, et je me suis permis de tout, tu voyez. Pourquoi ? Parce que c'est là où on ira chercher tout. Et quand on sait que le stress augmente le risque d'accident, qu'est-ce qui peut te faire mal physiquement ou psychiquement ? Ça nous permet de couvrir toutes les dimensions de la santé et toutes les dimensions qu'on a vues tout à l'heure d'une situation de travail qui s'alimente toutes les unes les autres. Elles se déversent toutes les unes les autres. Une mauvaise organisation du travail peut amener à de mauvais outils et boum, on est dans la sphère matérielle. Et des mauvais outils font du mauvais travail qui peut gêner l'organisation du travail de ceux qui attendent de nous un bon travail et des relations au travail de ceux qui ne comprennent pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces dimensions, on a fait un webinaire là-dessus, ne sont pas sectionnées les unes par rapport aux autres, silotées, mais elles sont en approche globale, en convergence, de nature différente, mais en relation les unes avec les autres. Pour une chose, pour toutes les questions, parce qu'effectivement, il faudrait qu'on fasse une heure de plus, alors peut-être qu'on va refaire une nouvelle idée pour un nouveau. Et je dirais juste un mot. Normalement, quand vous êtes inscrit au niveau du webinaire, vous avez en même temps le coup de cocher, n'est-ce pas, le fait de pouvoir rejoindre le club d'Inforis, qui est un nouveau réseau social d'Inforis. Alors, on était en version bêta, vous allez avoir tous les nouveaux accès en plus qui vont être sur le site d'ici la fin du mois. Normalement, si nos développeurs ont bien tout terminé, mais vous allez pouvoir justement, n'hésitez pas à rejoindre le club. Évidemment, mettez un mot si vous ne savez pas comment le faire et puis on vous le transmettra des infos. Mais c'est justement de pouvoir continuer cette discussion avec Vincent. Et voilà, parce qu'il y a une vraie pertinence de toutes les questions. J'ai vraiment honte de ne pas pouvoir toutes les poser en ligne. Mais voilà, on me fait après des remarques en me disant François, tu es absolument trop long. On me fait la même, on me fait la même, François. Voilà, donc voilà. Guébin vient de vous mettre de toute manière en haut en plus le lien pour vous inscrire au prochain épisode. On avait une question surtout à vous poser, on va faire très vite avant de, effectivement, que tout le monde puisse partir déjeuner tranquillement. on avait une question à vous poser et là, il y a un petit sondage de savoir un petit peu, est-ce que vous avez envie encore de continuer ces événements ? On avait un fil conducteur avec Vincent qui est la QVT en finir avec les conneries. Mais maintenant, voilà, on est parti de là, on est parti sur les concepts, on est arrivé avec ce rendez-vous monseuel. Donc, on est en train de préparer de ces, effectivement, est-ce que l'année prochaine, est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'à la rentrée, on va dire, comme la rentrée scolaire, vous souhaitez qu'on continue finalement sur ces éléments clés ? Alors, oui ou non, vous le souhaitez, comme toujours, vous avez la parole. Bon, Vincent, je suis désolé, mais je pense que là, on ne va pas faire plus long pour le sondage. Là, il n'y a pas un seul non. Oh ! Parce que je ne vois pas le résultat. Alors, moi, je le vois. Donc, on peut peut-être arrêter très clairement, très clairement, il n'y a aucun non. Voilà. Donc, ça me touche beaucoup, je ne peux pas dire mieux. Donc, il y a 0% de non. Donc, vous avez gagné, vous avez gagné le droit, donc, gardez cette date du 26 juin, prochain entretien avec Vincent. On aura vraiment un grand plaisir de vous retrouver, Vincent. Et à ce moment-là, on va préparer également pour la rentrée, justement. N'hésitez pas encore une fois sur le club, si vous avez des thymétiques comme ça, qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez évoquer avec Vincent Beau, et bien, voilà, on le fera avec grand plaisir. Je pense que j'ai tout dit, tout dit ou pas encore, mais de toute manière, a priori, ce n'est plus tellement l'heure. N'oubliez pas, on m'avait dit, de vous dire aussi, de revenir, surtout, surtout, passez par un faux risque. Vous avez des fournisseurs à trouver, passez par la marque. il faut savoir quand même, voilà, il y a des gens qui contribuent quand même, on a des fabricants d'experts qui contribuent à notre modèle économique. N'hésitez pas, ça ne coûte rien de plus, plutôt que d'aller faire une énième recherche Google, faites-le sur Info, c'est pas mal non plus, et vous avez des gens au moins qui contribuent à faire avancer tous ces sujets-là, et voilà, ça permet de le financer et ça ne vous coûte pas plus cher. Voilà, voire moins d'ailleurs, parce qu'on a des partenaires de grande qualité. Voilà, donc, j'ai dit que le débat était ouvert, et on se retrouve de toute manière avec Vincent sur le club, parce que maintenant, voilà, c'est une chose qui est maintenant actée. J'ai rien oublié, Vincent ? Je vous remercie, François, une fois de plus. Je remercie tous ceux qui ont répondu oui et qui ont répondu présent, mais je vous remercie, François, en particulier, parce qu'il y a des choses qui se passent, et bien avant que des choses se passent, qu'on ait la reprise de ce qu'on se dit dans les guides qui ne sont pas sans importance. Bien avant, c'est vous, François, qui m'avez appelé en disant, votre bouquin, personne ne m'en a parlé, je viens de le lire, et est-ce qu'on peut en parler ensemble ? Vous y avez cru, ça me touche énormément, et évidemment, Gévin, avec tout ce qu'il a apporté dans cette organisation. Je lis un livre par an, donc c'est normal. Bon, voilà. Vous remerciez. Merci à vous. On a besoin, je pense, de faire avancer, voilà, un faux risque. Nous, notre vocation, c'est de faire avancer la lutte contre, qu'on arrête avec ces risques professionnels. 700 000, pour moi, c'est intolérable. Et je pense que, voilà, si on ne donne pas la parole à des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, à nous aider à faire progresser les choses, et comme un grand merci à vous tous de prendre ce temps sur le, voilà, ce temps de déjeuner, voilà, de pause en tout cas, de venir, voilà, vous informer aussi de votre côté. Et c'est un merveilleux soutien qu'on a avec, voilà, vos commentaires très élogieux. Allez, François, je peux proposer juste une question qui me vient à l'esprit si vous m'avez toutes et tous bien suivi, alors vous serez capable, on ne va pas faire la réponse, comme ça, ça nous projette là-dedans, alors vous seriez capable de dire à quelqu'un qui vous dit en tant qu'expert, alors est-ce que appeler l'appellation danger grave et imminent, est-ce que c'est une appellation techniquement, conceptuellement exacte ? Je vous propose de partir avec cette question, si vous savez y répondre, c'est qu'on a été au top. Aïe, moi j'ai ma petite idée. Bon, allez, en tout cas, bon appétit à tous, encore merci et puis on se retrouve, de toute manière, on n'a quand même, alors pas avec Vincent Beau, mais voilà, si vous allez sur le site inforisque.fr, vous retrouverez quand même, on a quelques webinaires aussi en prévision sur juin qui ne vous manqueront pas d'intérêt. Voilà, allez, notre petite vidéo de fin, merci à tous, à très bientôt et un immense merci Vincent pour la discussion. Je vous en prie, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio